bonjour bonjour et bienvenue je vous propose d'attendre une ou deux minutes le temps que l'ensemble des participants nous rejoignent et nous pourrons débuter ce webinaire encore une minute et nous pourrons débuter nous allons pouvoir débuter re bonjour à toutes et à tous ravie de vous accueillir à ce webinaire dédié aux certifications et labels environnementaux je suis noémie marshall responsable marketing du groupe appave infrastructures et constructions j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec caroline bossu qui est directrice technique de l'agence de marseille pour le groupe constructa et également céline granoux qui est référente technique nationale certification et labels environnementaux pour le groupe appave bonjour avant de débuter la présentation quelques détails techniques nombreux ont vu le chat donc voilà n'hésitez pas lors de la présentation poser toutes vos questions vos remarques nous avons prévu un temps de réponse d'environ 10 minutes à la fin de la présentation donc voilà poser poser vos questions sur le chat et vos remarques également vous voyez à côté du chat il ya un petit bouton qui s'appelle sondage tout au long de la présentation nous allons vous poser des questions donc voilà les réponses sont cliquables dans le sondage n'allez pas dans le chat faites le plutôt dans le sondage c'est plus simple à analyser et ça va permettre à céline et caroline de savoir qui vous êtes et donc d'adapter d'adapter leur discours on va débuter par un premier sondage on va on va dans le ben dans le grand vin tout de suite je vais le publier donc allez bien dans sondage et je vous laisse répondre à la question donc quelle est votre activité on sache un peu qui qui est derrière les écrans pour qu'on puisse adapter les discours au mieux alors si j'analyse en direct alors merci parce que je vois que ça vote on a le bureau d'études de maître d'ouvrage public public bailleurs sociaux si certains vont nous rejoindre c'est dans l'onglet sondage à côté de l'onglet chat n'hésitez pas à cocher votre activité ça nous permet de mieux vous connaître et surtout d'adapter le discours qui va être porté pour céline et caroline ensuite écoutez on est beaucoup beaucoup alors autre en effet malheureusement on pouvait pas tout 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 détailler sinon donc majorité de bureau d'études maître d'ouvrage privé donc slash promoteur pardon et maître d'ouvrage public bailleurs sociaux voilà pour céline et caroline pour votre discours on est ravis de ce public très hétéroclite et ben et pour le sommaire donc nous verrons d'abord un état des lieux des certifications et des labels environnementaux en france la grosse partie de notre webinaire se passera donc entre la partie 2 et 6 on vous détaillera l'ensemble des labels et certifications et démarches qui existent et on vous les a donc classifiés par typologie donc vous on verra les bâtiments résidentiels les bâtiments tertiaires on fera un focus sur les espaces et les espaces extérieurs on verra également ce qui concerne les usages et la connectivité et également énergie climat et confort nous nous poursuivrons avec le témoignage de caroline donc du groupe constructa nous ferons également un focus sur les idées reçues vous verrez nous avons sélectionné trois idées reçues que nous entendons régulièrement et on va soit les les valider soit les infirmer en tout cas on va vous donner notre point de vue et en dernier en dernière partie on va vous annoncer donc le prochain webinaire et ce sera également la session de questions réponses merci à toutes et tous d'être parmi nous et je laisse la parole à céline merci beaucoup commençons tout d'abord par un état des lieux des certifications et labels environnementaux en france nous avons sur cette présentation sur ce schéma qui est une source de l'ADEME qui est d'ailleurs vous pouvez la retrouver dans notre guide technique des matériaux bio et géosourcés co écrit par APAV et envirobat BDM en 2024 ce schéma qui donne la part des bâtiments dans les prélèvements et les rejets en effet les bâtiments du fait de leur consommation d'énergie mais aussi de façon de façon plus générale dans la construction représente un quart des émissions de gaz à effet de serre en france et plus de 50% des consommations énergétiques nous pouvons également voir que les ressources sont également identifiées 15% de consommation d'eau et 46 millions de tonnes de déchets de chantiers produits chaque année nous apercevons donc que le bâtiment est très important dans cette transition environnementale sur des sujets tels que le carbone l'énergie et les déchets et ressources je vous propose de maintenant regarder ensemble les bénéfices de la mise en place des labels et certifications environnementaux il en existe plusieurs et bien plus encore mais on en a présenté quatre notamment eu les certifications et labels permettent une meilleure gestion de projet c'est à dire d'avoir une vision à long terme et tendre vers une démarche en coût global surtout pour les acteurs qui ont des interactions en phase fonctionnement en phase utilisation du bâtiment les labels et certifications permettent également de réduire l'impact environnemental en valorisant les performances environnementales par le mieux construire dans la frugalité afin d'éviter tous les préjudices à devenir que l'on connaît d'inconfort thermique de problèmes acoustiques d'aléas thermiques de ponts thermiques etc etc permet également l'amélioration pour le confort des occupants la réduction des consommations et permet de donner une valeur verte aux biens immobiliers et enfin d'obtenir également des subventions conditionnées par l'atteinte de certains niveaux de labels et certifications notamment l'exonération de taxes on y reviendra par la suite et permet bien sûr d'anticiper les évolutions réglementaires à venir puisqu'il faut savoir que chaque label et certifications est précurseur des futures réglementations de demain parce qu'en effet ça fait très longtemps que dans certains labels et certifications on compte le carbone les gaz à effet de serre en kilos notamment dans le label e plus c moins qui a qui était précurseur de la future réglementation environnementale 2020 elle-même qui portera le label cap 2030 label d'état vers lequel nous discuterons un petit peu plus tard dans la présentation nous vous avons fait part ici d'une cartographie des certifications démarches et labels vous voyez qu'il en existe énormément on va essayer de décrypter tout cela aujourd'hui là c'est une cartographie qui permet d'y voir plus clair dans la jungle des labels et certifications environnementaux à la fois pour des labels et certifications dans le résidentiel dans le tertiaire et dans les trois phases d'un projet à savoir la construction la rénovation et l'exploitation du bâtiment un guide à pas va sortir prochainement où sera détaillé chaque label et chaque certification et chaque démarche en fonction de son objectif et d'une description technique de du label procédons à un deuxième sondage donc je vous rappelle que vous avez le petit onglet sondage pour répondre avez vous déjà réalisé un projet certifié ou labellisé je vous laisse le temps de répondre alors merci d'être si nombreux à répondre à ce questionnaire on voit que la moitié des personnes n'ont encore pas certifié de label et de certifier leur opération 30% ont certifié des bâtiments résidentiels oui voilà c'est 30 et 24% pour des bâtiments tertiaires 30% pour des bâtiments résidentiels et quand même 46% des personnes n'ont pas appliqué de label et certifications sur leurs projets environnementaux et c'est l'occasion ici d'y voir un petit peu plus clair sur l'ensemble de ces labels et certifications pour vos futurs projets commençons tout d'abord pour les par les labels et certifications dans le cadre de bâtiments résidentiels de logement nous avons sélectionné trois certifications les trois plus répandues en france pour les bâtiments résidentiels elles sont toutes les trois accréditées cofraq et donc elles sont généralistes elles englobent l'ensemble des thématiques environnementales en mettant l'accent sur différentes composantes du développement durable et elles permettent toutes les trois de prétendre sur certains critères à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties la TFPB nous y reviendrons un petit peu après puisqu'il y a eu des évolutions quant aux critères d'attribution de cette exonération de taxes tout d'abord parlons des certifications portées par l'organisme CERCAL Calitel certification deux types de certifications NF Habitat et NF Habitat HQE la certification NF Habitat couvre tous les aspects d'un bâtiment pour bénéficier d'un logement sain lumineux sûr et performant quant à la certification NF Habitat HQE elle permet des bénéfices supplémentaires pour un des bâtiments et un habitat plus durable elle met également l'accent sur un suivi de chantier propre pendant la phase des travaux propres vertueux vers limitant les nuisances et les impacts environnementaux ces deux référentiels s'appliquent à la fois pour le résidentiel neuf et pour la rénovation quatre thèmes principaux à savoir le management responsable la qualité de vie le respect de l'environnement et évidemment la performance économique pour aller un petit peu plus loin il ya la possibilité de mettre en place des options qu'on appelle profils profils environnementaux c'est des profils plus vertueux sur certaines exigences et composantes du développement durable on a par exemple le profil air intérieur qui va mettre l'accent sur la qualité de l'air intérieur le profil bas carbone le profil biodiversité coût global économie circulaire bien vivre et taxonomie la certification nf habita nf habita hqe permet également d'associer certains labels liés à l'énergie tels que le plus et moins le bbc effinergie et des labels tels que des labels bas carbone notamment le label biosourcé et pour la rénovation peut-être le label effinergie rénovation et également le label hpe rénovation parlons maintenant du second organisme sur le résidentiel et à la fois le tertiaire dans le neuf et la rénovation il s'agit de deux certifications principales le label bi bâtiment énergie environnement et le label bi plus bâtiment énergie environnement plus prestataire permet de certifier la performance énergétique environnementale et sociétale des bâtiments dans toute la france elle est issue du monde associatif et à commencer son activité par le développement en france du label issu du minergie sur sur notamment la performance énergétique il y a quatre référentiels différents je vous disais il ya le bi pour les logements neufs et les logements rénovés et il ya le bi plus pour les logements neufs et les logements rénovés et à la fois dans le tertiaire pour les mêmes pour les mêmes typologies dans les grandes thématiques effectivement c'est ces labels permettent de garantir la réalité du niveau de performance énergétique et la qualité environnementale du projet la performance globale est traitée avec plusieurs cibles notamment des cibles d'éco conception la prise en compte du bâti dans son environnement la sobriété énergétique et également l'usage et la qualité de vie la troisième certification est la plus ancienne en france c'est promotelec depuis plus de 50 ans qui est un acteur qui a créé ce label pour le département plus performant en énergie basé sur des avis techniques et des certifications de produits notamment avec une convention avec les associations efinergie et bbca les thématiques sont fortement orientées vers la performance énergétique et avec des systèmes d'options cumulables pour aller plus loin notamment habitat neuf pour aller vers une qualité du logement supérieur et rénovation responsable il y a un socle commun de performance énergétique autour de la re 2020 et au delà et également d'autres d'autres exigences un peu plus techniques sur la perméabilité à l'air la ventilation l'isolation les menuiseries avec ces fameuses options pour aller plus loin voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire des trois certifications généralistes autour des logements je reviens sur ce sujet d'exonération de la taxe foncière pour le patrimoine bâti puisqu'en effet le décret du 3 juillet 2023 lié aux critères de performance énergétique et environnementale dans les constructions permet de bénéficier de l'exonération de taxes tfpb mais sous certains critères définis qui ont évolué depuis juillet alors aujourd'hui on va essayer de détailler un petit peu cela en fonction des dates de dépôt de permis de construire jusqu'au 31 décembre 2023 pour obtenir cette exonération de taxes tfpb il y avait le critère à respecter qui allait au delà de la réglementation environnementale 2020 qui s'applique aujourd'hui seuil 2022 il fallait pouvoir justifier de l'atteinte du seuil 2025 pour l'impact carbone de construction du projet aujourd'hui entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 il faut respecter deux critères qui vont au delà de la réglementation environnementale 2020 à savoir l'atteinte de l'impact carbone énergie et l'impact carbone de construction seuil 2025 qui peuvent avoir tous deux des conséquences sur l'acte de construire on sait notamment que l'impact carbone énergie 2025 ne laisse pas trop la place au gaz dans les projets de construction résidentielle notamment entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027 on devra être au delà encore de la réglementation re 2020 en vigueur à ce moment là et respecter l'impact carbone énergie et l'impact carbone de construction seuil 2028 et au delà de 2028 ces dépôts de permis au delà du 1er janvier 2028 on devra être conforme à lycée énergie 2028 et lycée construction 2031 ce qu'il faut qu'on retienne de ce sujet c'est qu'il faut avoir le réflexe de savoir si notre projet les preneurs les demandeurs les bailleurs sociaux tout acteur du projet est le plus en amont possible prêtant à cette exonération de taxes tfpb dès le début de l'opération et savoir que si c'est le cas si la réponse est oui sur le sujet de la réglementation environnementale 2020 les exigences vont au delà de ce qui s'applique aujourd'hui en 2024 parlons maintenant de la démarche bâtiment durable la démarche environnementale est souple et basée sur un outil participatif d'accompagnement des porteurs de projets qui évaluent des bâtiments cette démarche existe depuis 2009 dans le sud de la france et elle se décline dans le reste de la plupart comme vous voyez des autres régions françaises cette démarche est portée par différentes associations envirobat bdm pour bâtiment durable méditerranéen en paca au déis pour en nouvelle aquitaine pour bâtiment durable de nouvelle aquitaine écopolis en île de france pour bâtiment durable francilien terragilis pour la bourgogne franche comté pour bâtiment durable bourgogne franche comté envirobat occitanie pour la démarche bâtiment durable d'occitanie et bati lab la petite dernière pour bâtiment durable de bretagne il faut savoir qu'elle se décline en fonction des spécificités territoriales et c'est la seule en france et dans le monde qui se décline de cette façon et qui s'adapte à la région dans laquelle le projet de construction de rénovation dans le résidentiel et le tertiaire va se construire ou se rénover en effet elle cette démarche tient compte à la fois des spécificités comme on le disait local d'accord climatique également structurelle et des exigences qui sont affinées en fonction des régions françaises notamment par rapport à des sujets liés aux enjeux climatiques de confort d'été de la santé des matériaux performants du volet social de la gestion de projet et de la biodiversité il y a plusieurs niveaux de reconnaissance comme toutes comme toutes démarches certification et labels environnementaux qui sont cohérentes et qui permettent l'obtention d'un certain nombre de points et qui permettent d'obtenir des médailles voilà pour les démarches maintenant parlons des labels et certifications pour les bâtiments tertiaires il existe trois grandes certifications en France et dans le monde j'allais dire qui permettent d'augmenter la valeur verte et patrimoniale locative et financière d'un bâtiment il est vrai qu'aujourd'hui entre un immeuble de bureau qui va être certifié HPE Brimoulid et un immeuble de bureau qui n'aura pas de certification celui qui trouvera preneur plus facilement sera le projet qui sera labellisé c'est aussi très demandé par les preneurs de bâtiments d'être certifié Brim ou HQE ou LID revenons un petit peu sur ces trois certifications qui toutes les trois nécessitent un grand nombre d'études pour atteindre des niveaux élevés dans la certification notamment des études liées à l'écologie des études de diagnostic phone floor de gestion de l'eau de commissionnement avec des exigences sur l'ensemble des composants du développement durable commençons tout d'abord par la certification HQE haute qualité environnementale bâtiment durable c'est la plus récente des trois certifications 2004 porté par l'association certivea et en 2022 une modification des référentiels pour créer les référentiels HQE bâtiment durable et HQE bâtiment un petit peu plus léger que HQE bâtiment d'érable elle est très présente en France et s'adapte aux typologies à la fois dans le neuf la rénovation et l'exploitation de bâtiments tertiaires uniquement elle prend en compte l'ensemble des composantes du développement durable avec un focus sur le bien-être le confort intérieur la taxonomie permet de répondre aux critères ESG de la taxonomie européenne et la biodiversité quatre niveaux de performance performance très performant excellent et exceptionnel avec un fort suivi du système de management environnemental qui donne des leviers sur la dimension organisationnelle des projets trois audits en présentiel pour valider cette certification un en programmation un en phase conception un en phase réalisation parlons maintenant de la certification brim qui est en place depuis 1986 et portée par l'organisme breu déployé dans 85 pays il faut savoir que c'est aujourd'hui la plus répandue en Europe des certifications comme pour la certification HQE elle s'applique pour le tertiaire mais elle peut également même si c'est peu répandu s'appliquer sur du logement et bien sûr toujours en construction neuve rénovation et en exploitation qu'on appellera brimi news en exploitation comme on appellera HQE pour la certification HQE elle prend en compte toutes les composantes de qualité environnementale du bâtiment et il faut bien anticiper cette certification dès le début d'ailleurs pour l'ensemble des trois certifications parce qu'il y a des études des choix d'études associés à des crédits qui doit se faire le plus en amont possible de la conception du projet on parlait du diagnostic biodiversité phone floor qui doit avoir lieu avant le premier coup de pelle sur le projet également un diagnostic déchets réemploi dans le cadre de démolition et de rénovation donc l'ensemble de ces certifications un réflexe c'est de pouvoir les déclencher très en amont très en amont du dépôt de permis de construire d'une d'une de l'opération oui vous m'entendez est ce que vous m'entendez vous m'entendez oui oui vous m'entendez excusez moi je pense que j'ai été déconnecté quelques minutes est ce que vous m'entendez noemi et caroline oui on t'entend super ben écouté je continue j'étais sur les niveaux de performance donc cinq niveaux de performance pass good very good excellent et outstanding et dans le process il est un petit peu plus allégé que pour le hqe puisque au lieu d'avoir des audits en présentiel on a deux audits en distance un moment de la conception au niveau du DCE, le design stage, et un moment de la livraison du projet, le post-construction stage. Et enfin, parlons de la dernière certification, la certification LEED, qui est une certification américaine qui existe depuis 1998 et qui est portée par l'US Green Building Council et qui est la certification la plus répandue dans le monde, dans 165 pays. Elle est déployée également en France, mais peut-être encore un petit peu moins que le BRIM ou le HQ. Elle est comme ses deux petits confrères, déployée pour les bâtiments tertiaires, à la fois dans le neuf, la rénovation et l'exploitation. Elle concerne toutes les composantes de la qualité de vie du bâtiment et en prérequis, il y a une phase de commissioning. Le commissioning, c'est une phase de suivi du bâtiment et des performances du bâtiment pendant la phase d'exploitation du bâtiment. Quatre niveaux de performance, certifiés, platinum, gold et silver. Et comme le BRIM, deux audits à distance, un en conception, un en phase réalisation. Le sujet qui est un petit peu différenciant, c'est que contrairement aux deux autres qui utilisent les unités et les référentiels français et internationaux, la certification LEED, est calée sur les références américaines. Aujourd'hui, il y a encore peu de bureaux d'études en France qui possèdent notamment les logiciels pour calculer HRAE, les simulations thermiques dynamiques sur la base des référentiels américains demandés dans cette certification LEED. Mais elles commencent à se déployer. Maintenant, parlons des certifications qui concernent les espaces extérieurs et plus le bâti. Nous, on vous a parlé des certifications qui touchent les projets de construction et de rénovation des bâtiments. Là, ces trois certifications concernent uniquement les espaces bâtis d'un projet, c'est-à-dire les espaces verts, les espaces extérieurs, les espaces d'aménagements paysagers autour du bâtiment de construction ou de rénovation. Il y en a trois qui se distinguent, notamment la première, EFI Nature, qui a été créée en 2009. C'est un label coffraqué porté par Iris, l'Institut de Recherche et d'Innovation pour le Climat et l'Écologie, agréé par Palais Caligrine. Elle s'applique à la fois pour le résidentiel et le tertiaire, pour le neuf et la rénovation, à la fois en phase conception, réalisation et avec une option de suivi en phase exploitation. Il y a bien sûr, sur ces certifications qui se basent sur les espaces extérieurs, un prérequis non négligeable qui est la réalisation d'un diagnostic écologique FONFLOR et également un référent reconnu EFI Nature dans l'équipe. Tous les critères sont à atteindre dans cette certification et notamment des pourcentages de pleine terre, par exemple, et la mise en place d'espèces locales. Le processus de certification se base sur trois audits en phase conception, réalisation et exploitation. La seconde certification, c'est Biodiversity, qui a été créée en 2014. Là, à contrario, c'est un label privé porté par le CIBI, le Conseil international de la biodiversité et de l'immobilier, qui est composé d'acteurs de l'immobilier du bâtiment. Elle est portée par Certivea. Elle est, comme sa petite soeur EFI Nature, ou sa grande soeur, ou sa soeur, utilisée pour les bâtiments résidentiels, tertiaires, à la fois neuf et rénovés, en conception, réalisation et en base, également en exploitation. Également en diagnostic FONFLOR avec un assessor accrédité, une personne qualifiée pour réaliser des diagnostics FONFLOR. Présence indispensable d'un paysagiste dans l'équipe, mais elle a une certaine souplesse parce que tous les critères ne sont pas à atteindre. C'est un label un petit peu malléable de ce point de vue-là et qui s'adapte un petit peu au projet. Deux audits, un en phase conception, un en phase réalisation. Et enfin, le label Signature Biodiversité, qui développe des actions concrètes depuis 2015, porté par l'association Eric Lequartier, qui est un architecte paysagiste et qui permet de développer et de créer des continuités écologiques sur la base de cinq grandes trames écologiques. La trame verte pour la FONFLOR, la trame bleue pour recréer des habitats en zone humide, la trame brune qui assure la continuité des sols, la trame noire pour l'environnement nocturne et la trame orange sur la création d'îlots de fraîcheur sur les opérations. Elle s'adapte à la fois sur le tertiaire, le neuf, la construction et l'exploitation et part d'un principe de diagnostic de performance environnementale, un DPE qui permet de mesurer l'état et de monitorer l'état de suivi de la parcelle et du bâtiment, qui se base sur 74 critères notamment. Voilà pour les trois principaux labels pour les espaces extérieurs. Certains autres labels peuvent s'associer aux certifications et labels que nous venons de voir et notamment des certifications d'usage et de connectivité, principalement autour du bien-être, la connectivité et de la qualité de vie au travail. Pour le bien-être, la certification qu'on associe parfois à une certification BRIM, HQE, LEED, etc., c'est la certification WELL, WELLNESS, le bien-être des occupants. C'est une certification américaine qui a été créée par le WBI, c'est le WELL Building Institute pour les bâtiments tertiaires en neuf et en rénovation. C'est une certification qui porte sur la qualité de conception et d'exploitation du bâtiment au regard de la santé et du bien-être de ses utilisateurs, d'items principaux autour de l'air, de l'eau, du confort, de la luminosité, de l'activité physique, avec trois niveaux de certification. On retrouve un petit peu à chaque fois cet esprit médaille et nombre de points, silver, gold et platinum. C'est une certification qui est reconnue en France et qui permet des passerelles, comme je le disais, avec les certifications LEED et BRIM en association. Pour la connectivité, deux labels, le label français Ready to Service, R2S, qui a été créé en fin 2018 et porté par la SBA, c'est l'association Smart Building Alliance. C'est le premier label français qui concerne la connectivité des bâtiments tertiaires et la capacité des immeubles à accueillir des systèmes numériques. L'objet est de rendre du coup le bâtiment connecté pour devenir plutôt une plateforme de service pour l'ensemble des occupants. Et on a le label anglais, Wirescore, qui a été créé en 2013 aux États-Unis, puis importé au Royaume-Uni. C'est le premier label international dédié aux bâtiments intelligents qui met l'accent à la fois sur le matériel physique dont dispose l'immeuble en termes de, par exemple, de capacité technique du bâtiment à accueillir de la connectivité, de qualité de l'infrastructure du bâtiment et de potentiel de connectivité de l'immeuble. Et enfin, un label tourné autour de la qualité de vie au travail, Osmos. C'est un label français qui a été créé en mars 2018 et porté par l'organisme Certivea, qui permet notamment de certifier la mise en place d'aménagement qui protège à la fois la santé et améliore le confort des salariés. Il s'agit notamment de positionner un cadre de travail comme un levier au service des utilisateurs du bâtiment. Il y a trois certifications, il y a Osmos bâtiment autour du bâtiment, Osmos aménagement et Osmos animation RH, plutôt tourné autour des services et des règles de vie pour permettre des supports aux utilisateurs. Elle s'associe généralement avec une certification HQE, HQE bâtiment durable, qu'on a vu précédemment. Parlons également de deux labels autour de l'accessibilité. Le label accessibilité porté par Certivea, qui améliore la circulation, le confort et la sécurité de tous les utilisateurs d'un bâtiment tertiaire notamment. Et également le label certification haute sécurité santé, HS2, délivré par APAP Certification, qui permet de vivre plus longtemps chez soi et dans de meilleures conditions pour les personnes seniors et les personnes en situation de handicap et de vulnérabilité. Elle est volontaire et s'adapte à la fois dans des logements neufs ou rénovés et qui permet de déployer des services connectés, la mise en place de balisages lumineux pour prévenir les chutes, l'accessibilité dans des espaces de vie, l'existence d'équipements connectés. Voilà, c'est tout ce qui améliore la silver economy et le maintien à domicile des personnes en situation d'handicap. Quels labels et certifications pour l'énergie, le climat et le confort ? Alors, il faut savoir que les certifications et labels évoluent en permanence pour anticiper les réglementations de demain et notamment sur les thématiques bas carbone, matériaux biosourcés, économie circulaire, qualité de l'air, mais aussi gestion de l'eau, biodiversité. Et pourquoi ? Parce qu'il y a la création d'un label d'État qui va aller au-delà de l'ARE, de la Réglementation environnementale 2020, qui va s'appeler CAP 2030 et qui portera l'ensemble de ces thématiques. Ce sera une approche multicritère qui va anticiper et aller plus loin que l'ARE 2020. Voilà pour ces sujets-là, qui sont à prendre en compte dès à présent. Et les labels et certifications vont également plus loin pour l'énergie, le climat et la qualité de l'air. L'énergie avec des labels énergétiques, tels que RE2020 et Finergie dans le logement, dans le neuf. BBC Finergie Rénovation dans la rénovation. Le label E+, C-, le label haute performance énergétique. Les labels Minergie, Minergie et le bâtiment Passive House, qui prennent en compte vraiment l'évaluation des performances énergétiques dans le neuf et la rénovation des projets. Pour le climat, plusieurs labels associés se font la part belle et notamment avec l'aéréglementation environnementale 2020 et l'objectif de réduction des gaz à effet de serre et des réductions des consommations. Notamment les labels BBCA et biosourcés. Le premier, c'est le label BBCA qui permet de réduire l'empreinte carbone du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie, qui s'adapte à la fois sur les logements et le tertiaire, en neuf et en rénovation, et qui vont sur des seuils IC Construction 2028 et IC Énergie 2025. Le label biosourcé, lui, est un label d'État qui permet de valoriser les démarches volontaires des maîtres d'ouvrage de façon à intégrer une part significative des matériaux d'origine végétale ou animale dans la construction, type isolant bio ou géosourcés, paille, bois, chanvre, etc. Quant au label air intérieur, il permet l'amélioration de la qualité de l'air intérieur à la fois dans le logement et tertiaire. Il est en place depuis 2018 et c'est le premier label en France orienté vers la qualité de l'air intérieur pour un projet. Voilà ce qu'on peut dire de l'ensemble des critères. Et on peut aller également plus loin, notamment sur le sujet de l'économie circulaire et du réemploi, très présent aujourd'hui au vu de l'économie des matières premières. Et on retrouve ce sujet du réemploi dans différentes certifications, telles que Cercal, NF Habitat, NF Habitat HQ avec le profil économie circulaire. On retrouve aussi l'emploi de matières et de matériaux valorisés et réemployés, notamment dans la RE 2020, puisque ça a un coût carbone égal à zéro, un matériau réemployé, dans la démarche bâtiment durable, à travers deux labels, Circolab et EcoCycle, et également dans des exigences avec des crédits, notamment dans les certifications LibRIM, BBCA et Biosourcé. Voilà, on a fait un petit peu le tour des labels et certifications environnementaux. Je vous propose de répondre à un troisième sondage. Quels seraient les principaux freins pour vous lancer dans une démarche de certification ou de labellisation pour vos projets ? Je vous laisse répondre dans l'onglet sondage à côté de l'écran. Et merci d'être aussi présents. Je vois que vous avez répondu très vite à ce sondage et je vous laisse encore quelques minutes pour quelques secondes pour y répondre. Et à 30% le prix, 30% les démarches administratives, 18% la complexité technique. Donc voilà, vous êtes partagés entre le prix, les démarches administratives sur ce sujet-là. Et maintenant, je vais laisser la parole et je remercie Caroline de son intervention pour témoigner de la réalité terrain sur ces projets. Merci Céline. Bon, je vais essayer d'être aussi performante que toi. Ce n'est pas gagné, mais voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de mes différents projets sur lesquels j'ai dû, nous avons dû intégrer des labels à différentes phases et pour diverses raisons. Donc, on va commencer par le label, pardon, par notre projet GES 1. Donc, ce projet est un projet avec un usage mixte puisqu'on est pour une partie bureau, une partie logement. Il est situé dans la ZAC Euro-Méditerranée à Marseille. L'aménageur nous a imposé des labels environnementaux via le cahier des charges de la ZAC, à savoir donc le BDM argent pour les logements et le Brim Verigout pour les bureaux. Donc, nous avons donc fait appel à la PAV en tant qu'AMO pour nous accompagner dès la phase programmation afin d'intégrer dès le début toutes les exigences liées à ces labels. Alors, pourquoi faire appel à un AMO aussitôt ? Donc, déjà, il nous apporte la maîtrise des labels que l'on n'a pas forcément. Et ça nous permet également, comme j'ai dit plus haut, d'intégrer les exigences environnementales le plus tôt possible et perdre le moins de points. Alors, ce qu'on appelle points, c'est que pour chaque label, il y a des crédits. Certains nombres, je pense que tous ceux qui se sont confrontés à ces labels savent qu'on a un certain nombre de points de crédits à obtenir. Si je prends, par exemple, l'exemple du Diag écologique, alors, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Néanmoins, ça représente un nombre, un pourcentage de crédits non négligeable qui est d'environ 5 à 8 % pour le Brim, par exemple. Donc, si on ne prend pas en compte dès le démarrage, il faudra qu'on mette l'accent sur d'autres exigences qui sont plus coûteuses ou des fois plus contraignantes à mettre en œuvre. Et bien évidemment, ça nous permet d'anticiper les études et minimiser les coûts, puisque je pense que pour tout le monde, comme l'a montré le sondage juste avant, les coûts sont quand même un frein à ces labels. Pour continuer, on va parler de la tour M99. Donc, pour ceux de la région marseillaise, je pense que c'est un projet qui vous parle. C'est un projet qui est situé aussi sur le périmètre de Roumède. C'est le dernier volet des quais d'Arinques situés au bord de la mer, donc du côté du port. C'est un permis de construire qui est très vieux, puisque c'est un seul et unique permis de construire pour les quatre bâtiments des quais d'Arinques. Donc, vous avez eu en premier lieu le Baltasar, puis le bâtiment phare de la tour La Marseillaise et Porte Bleue que nous avons livré l'année dernière. Et maintenant, donc M99. M99, c'est l'ancien H99 pour il y a une dizaine d'années. La particularité de ce bâtiment, c'est que c'est un bâtiment qui est classé IGH, IGH Habitation. C'est le troisième plus grand IGH de Marseille. Et si je ne dis pas de bêtises, le deuxième IGH Habitation de France. C'est un projet qui se veut également mixte, puisqu'on a une partie résidence étudiante, une partie hôtel et avec son restaurant panoramique, puis des logements en accession sur les derniers niveaux. On a lancé l'opération commercialement en juin 2023 et on a été confronté à des acquéreurs, notamment les acquéreurs hôtel et résidence étudiante, qui nous ont demandé d'intégrer des labels. Alors, pour l'acquéreur de l'hôtel, on nous a un peu imposé le brim. Et pour la résidence étudiante, on nous a demandé d'intégrer un label ou une certification environnementale, alors que le projet, il est déjà en APD, on a déjà bien avancé. Et donc, il a fallu qu'on définisse quel était le meilleur label le plus adapté au projet. Donc, c'est là qu'on a demandé à la PAV de premièrement d'effectuer une faisabilité de certification pour le brim, parce qu'on nous l'impose. Donc, est-ce qu'il est réellement réalisable sur cette opération ? Et pour la partie résidence étudiante, de déterminer la certification la plus adaptée à ce stade d'avancement. Donc, après analyse, notre choix, c'est orienté sur le label B+, parce que c'est le label ou la certification. Je ne sais jamais, Céline pourra dire. Alors, la certification porte sur l'ensemble des composantes du développement durable et le label plutôt une composante. Le label B+, NF, Habitage, que touche toutes les composantes. Tendez-ce que le label qualité de l'air ne touche que la qualité de l'air, Biodiversity, que les espaces extérieurs, par exemple. Voilà, si je peux t'éclairer sur ce sujet-là, si c'est plus clair. Voilà, donc il a été choisi de mettre en œuvre le B+, le B+, c'est parce que c'est le label qui engendrait le moins de modifications, le moins d'adaptation technique à ce stade de l'opération. Et donc, la PAV nous accompagne désormais pour finaliser toute la phase pro du dossier en intégrant les deux labels, Brim et Bi+. On va terminer avec l'opération de l'ombrière, située, elle, toujours à Marseille, dans la ZAC de Vallon-Rény, le long du boulevard Urbain Sud. C'est un quartier qui est en fort développement sur Marseille. Donc, dossier très, très compliqué en commercialisation, puisqu'au bout d'un an de commercialisation, on n'a vendu que deux appartements. Donc, on sait tous qu'on est dans une période très compliquée actuellement. Je pense que ça parlera à tous les maîtres d'ouvrage qui sont présents. Donc, pour sauver l'opération, on a décidé de réaliser une vente en bloc pour 41 des 48 logements pour que l'opération sorte parce que sans commercialisation, pas possible. Donc, rentre dans la course un bailleur. Un bailleur, puisque c'est une vente en bloc en intermédiaire. On rentre en bloc. Donc, le bailleur nous demande une certification Cercal NF Habitat, alors que le DCE terminé, bouclé et appel d'offres lancé. Donc là, on a encore une step au-dessus pour intégrer des labels alors que tout le projet est terminé. Donc, on a demandé à la PAF de faire une analyse complète du projet, d'identifier les modifications à réaliser tout en impactant le moins possible au projet. On a fait multiples modifications, mais on a surtout fait des modifications qui ont touché l'enveloppe du bâtiment, notamment pour les dimensions d'ouverture des baies. Et ça nécessitait, bien évidemment, le dépôt de permis de construire, un modificatif pour intégrer cette certification. Donc, tout ça pour vous montrer que tous nos projets, même si on n'est pas à l'initiative forcément des labels et des certifications, on est souvent forcé ou rien… Forcé, c'est peut-être pas le nom, mais on est, comment dire, amené à intégrer des labels. Et des fois, ça sent avec des conséquences certaines, tant sur le projet en elle-même, qui peut être des modifications architecturales, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis ça a un impact certain aussi en termes de coût en fonction des labels. Voilà, je laisse la parole à Céline pour la suite. Merci de ton témoignage, qui est vraiment le quotidien que toi, tu vis tous les jours sur les projets. Et je vous laisse répondre à ce sondage numéro 4. Avez-vous des projets de construction, rénovation, exploitation, mettant en œuvre des certifications ou labellisations ? À venir, voilà. Est-ce que vous avez des projets que vous allez certifier prochainement ? Je vous laisse répondre dans l'onglet sondage, qui s'affiche, encore une fois, à droite de votre écran, dans le petit onglet. Merci de votre rapidité de réponse. Alors, pour un tiers des participants, il y a des projets à court terme, moins de six mois, qui vont faire l'objet de labels et de certifications environnementaux. et un tiers, pas de labels et de certifications environnementaux. Et pour un petit 20% des projets qui auront des labels dans l'année, dans l'année 2024. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. On va essayer de clarifier certaines idées reçues liées à l'obtention des certifications et des labels. Essayer de tenter d'apporter une réponse, notamment sur trois sujets dont on a tout au long de la présentation évoqué un petit peu les prémices. Notamment, trois idées reçues qui reviennent régulièrement, à savoir une lourdeur administrative. Les certifications et labels environnementaux engendrent une lourdeur administrative, des coûts supplémentaires et également facilitent l'obtention des permis de construire. Alors voilà, je pense que vous avez tous en tête votre réponse, qui est plutôt oui, oui, pour obtenir des certifications et des labels engendrent une lourdeur administrative de gestion de projet. Mais, il y a un mais, vous voyez, il y a un mais, mais également permet un suivi qualitatif et de management de votre projet par un organisme tiers qui est garant de l'obtention de certifications. Il faut savoir aussi que cette lourdeur administrative peut être déléguée. En effet, le maître d'ouvrage peut décider de missionner un assistant environnemental qu'on nomme AMO pour l'accompagner à la fois dans le montage des dossiers auprès de l'organisme de certification, vérifier la conformité du projet vis-à-vis des exigences environnementales et être l'interlocuteur de l'organisme jusqu'à l'obtention de cette certification. La deuxième idée reçue concerne les coûts. Effectivement, oui, certifier ou labelliser des projets induit des coûts supplémentaires. Néanmoins, même s'il est vrai, et Caroline en a parlé, que des coûts de certification, des coûts d'accompagnement environnementaux et parfois des coûts constructifs sont à prendre en compte lors de la mise en œuvre de certification au label, des labels et certifications environnementaux. Elle permet cependant d'apporter un confort pour l'occupant, une gestion mieux maîtrisée en exploitation des consommations et même si ce surcoût en phase conception et construction, on peut dire qu'il est largement compensé par les économies qui seront réalisées pendant la durée de vie du bâtiment. Et enfin, la dernière idée reçue concerne l'obtention des permis de construire. Oui, avoir des certifications ou des labels facilite l'obtention des permis de construire. Effectivement, c'est le cas. C'est le cas. Mais ce n'est pas un constat de réalité. Aujourd'hui, la réalité démontre qu'entre un projet labellisé et un projet non labellisé, le projet qui trouvera preneur plus facilement sera le projet avec une labellisation. De même, en fait, dans le cadre de cette obtention, dans l'obtention des permis de construire, les décisionnaires, ceux qui instruisent les permis de construire, sont plus sensibles aux projets vertueux qui mettent en avant des composantes du développement durable dans la phase de conception du projet en fonction des attentes, du besoin, du contexte local, de la commune, du voisinage, de la sensibilité à la protection sur la biodiversité, la mise en œuvre de réflexions autour de l'économie circulaire, de matériaux bio et géosourcés, sont un plus dans l'obtention aujourd'hui des permis de construire dans l'acte de construire pour l'ensemble des acteurs de la construction ou de la rénovation. Voilà un petit peu, on a essayé de tirer au clair ces idées reçues qui sont bien ancrées parfois. J'espère que vous y avez trouvé des réponses et je vous invite à répondre à ce sondage numéro 5. Mais voilà, Noémie pourra également nous en parler, mais est-ce que vous souhaitiez qu'on échange à nouveau ensemble et qu'on puisse vous accompagner sur ces sujets-là ? Vous pouvez répondre dans l'onglet à droite et je laisse la parole à Noémie. Merci Céline. En effet, je vois que l'heure tourne, donc n'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez qu'on reprête contact avec vous. On va avoir le temps de répondre à quelques questions. On fera une FAQ, donc une foire aux questions qui récapitulera toutes les questions posées. Caroline et Céline y répondront donc à l'écrit et on vous transmettra l'ensemble des réponses aux questions qu'on n'a pas pu traiter. Mais voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir un échange un peu plus particulier sur vos opérations de répondre oui avec plaisir comme ça Caroline et ou Céline pourront vous contacter en direct. Donc je reprends la parole avant la session de questions réponses. Donc pour aller plus loin, je voulais vous annoncer que nous organisons un webinaire donc le jeudi 16 mai. J'ai mis le petit QR code si vous voulez vous inscrire d'ores et déjà. Nous réalisons un cycle de webinaire depuis le début de l'année sur les bâtiments durables. Donc on avait eu un premier webinaire sur les matériaux biosourcés. Celui d'aujourd'hui donc concernant les labels et certifications environnementaux et le mois prochain ce sera donc sur la biodiversité. Donc on va vous éclairer sur les règles du jeu pour réussir vos projets. Donc vous le voyez au programme on va aborder le sujet de l'intégration de la nature dans la conception. Donc dès la conception la prise en compte de cette nature de cette biodiversité. On va également vous éclairer sur les procédures et les séries réglementaires qui sont très très importants dans ces projets. Et on va vous donner les clés les clés et les outils surtout pour assurer la réussite. Voilà. Donc n'hésitez pas c'est le jeudi 16 mai de 14h à 15h. De toute façon vous allez recevoir le replay à la suite de ce webinaire et dans le mail d'envoi du replay vous aurez également le lien pour vous inscrire à ce prochain webinaire. Voilà. C'est l'objet des questions réponses. Céline, Caroline il y en a eu plusieurs. Je vous laisse. Oui, j'ai regardé un petit peu. Je vais répondre comme je peux sur les questions. Il y en a une notamment qui dit pourriez-vous nous préciser les conditions d'exonération de la taxe TFPB pour le résidentiel ? Est-ce que les référentiels de certification prévoient systématiquement l'avance de phase ? Merci. Alors, les conditions d'exonération de la taxe TFPB dans le résidentiel c'est celles que je vous ai données à savoir depuis les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2024. Pour avoir cette exonération il faut respecter le seuil impact carbone de construction et impact carbone de l'énergie seuil 2025. Les labels et certifications aujourd'hui de base dans leur version sont seuil réglementaire RE2020 seuil 2022. D'accord ? Donc pour l'exonération il faut aller plus loin et viser un seuil 2025. Caroline je vois que tu as aussi des questions. Oui. Oui, pardon. Alors on parle de surcoût pour l'ombrière surcoût du rajout de ces labels après DCE par éture par travaux. Alors aujourd'hui clairement on a refait un DCE on a dû refaire un DCE donc les bureaux d'études nous ont réclamé de l'argent il faut dire ce qu'il y a donc ça n'a pas été c'est un surcoût non prévu pour nous mais qu'on a dû intégrer et pour la part travaux on est encore voilà on n'a pas encore j'ai pas encore de retour là-dessus mais effectivement il y aura un surcoût par travaux c'est certain. Ok je vois une autre question difficile de faire un choix parmi tous ces labels sauriez-vous nous dire quels labels permettent d'obtenir ces subventions ? Alors il y a des subventions en grande majorité pour les bailleurs sociaux et les labels et certifications qui permettent d'obtenir ces subventions donc c'est les trois qu'on a cités portés par Cercal NF Habitat NF Habitat HQE portés par Prestataire Label B ou B+, et portés par Promotele Cabitat 9 Effectivement et je réponds à une autre question en parallèle la démarche bâtiment durable ne permet pas encore de prétendre à des subventions pour les bailleurs sociaux et je vois une question en tant qu'architecte peut-on se former plus précisément ? Oui la PAV peut faire des formations spécialisées venir se déplacer dans vos bureaux sur ces sujets de la belle certification avec un programme adapté à vos besoins Caroline je vois qu'il y a encore une conséquence Le choix des labels semble imposé en tant que promoteur après avoir après ces expériences pensez-vous que ce sont des labels utiles ? Alors déjà imposé oui clairement on va dire que globalement sur nos opérations c'est soit imposé soit fortement conseillé notamment pour faire écho à ce qu'a dit aux idées reçues de Céline tout à l'heure sur l'obtention des permis après cela a-t-il changé votre façon de percevoir la conception des bâtiments alors il est certain que nous aimerions tous faire les bâtiments les plus vertueux de la planète tant pour environnementalement parlant tant pour les habitants en eux-mêmes néanmoins on est tous contraints par des sujets économiques aujourd'hui et quand il y a trop de contraintes techniques économiques c'est problématique choix consomme mode de chauffage et refroidissement comme je disais ça fait écho à ce que je disais voilà si je peux faire un bâtiment ultra vertueux je le ferai mais voilà merci alors une autre question il est prévu pour quand ce fameux label CAP 2030 alors aujourd'hui il y a des groupes de travail qui ont été initiés depuis 2023 par un GIE un groupe d'intérêt économique porté par l'alliance SQE F-Energie le collectif des démarches bâtiments durables qui travaillent sur les sujets dont on a vu la biodiversité l'économie circulaire etc tous ces sujets pour aller plus loin que l'ARE 2020 il n'y a pas d'annonce encore à proprement parler mais on l'attendrait plutôt pour 2025 mais je ne peux pas confirmer ce chiffre cette date mais c'est plutôt les grandes tendances aujourd'hui alors après est-ce que ça sera 2025 2026 je ne peux pas vous l'affirmer il n'y a pas une date précise de parution il y a un sujet également sur les bâtiments tertiaires qui réalisent les audits de certification alors peut-être que je suis passée un petit peu vite mais chaque certification est portée par un organisme par exemple la certification HQE c'est l'organisme Certivea et c'est Certivea qui va certifier la certification HQE de même pour la certification BRIM c'est le BREU qui est l'organisme qui va certifier de même que pour le résidentiel CERCAL certifiera la certification NF Habitat ou NF Habitat HQE pour ces projets qu'est-ce que je peux voir d'autre comme question peut-on identifier un équivalent de NF Habitat HQE CERCAL chez prestataire et Promotelec comme je le disais les trois certifications généralistes ont des mêmes sujets mais on pourrait on pourrait mais vraiment le prendre le prendre avec avec recul le NF Habitat correspondrait au label B de de prestataire et le NF Habitat HQE plutôt le BIP plus dans sa version avec des options complémentaires que celles de base sur notamment le confort et etc. Et pour le Promotelec il faut plutôt aller vers Promotelec Habitat 9 si on veut trouver une équivalence des deux autres voilà vraiment encore une fois c'est une réponse voilà qui mérite plus de précision mais voilà question concernant les bâtiments résidentiels ces trois certifications ont-elles des cibles chiffrées en termes de consommation énergétique oui dans leur version de base elles sont plutôt conformes à la réglementation environnementale RE 2020 seuil 2022 donc plutôt réglementaire d'accord que ce soit du NF Habitat ou du NF Habitat HQE on est sur les seuils réglementaires de l'ARE 2020 et et dans les versions un petit peu plus un peu plus supérieures on peut viser des seuils des seuils des seuils supérieurs mais c'est pas c'est pas systématique dans la version de base on est sur du réglementaire d'un point de vue de la performance énergétique voilà il y a tant et tant de questions mais je vois Noemi qui a un petit peu avancé qui me fait un petit signe de dire que ce webinaire touche à sa fin donc on manquera pas de vous répondre à vos questions par la suite parce qu'il y a pas mal de questions et on va pas pouvoir répondre à toutes aujourd'hui mais merci merci de cet intérêt et de toutes ces questions voilà merci Céline merci Caroline merci à vous toutes et tous de nous avoir accompagnés durant ce webinaire vous allez donc recevoir le replay et nous reviendrons vers vous avec les questions qui n'ont pas pu être abordées un grand merci à très bientôt je l'espère au mois prochain j'espère très belle journée à vous tous au revoir merci beaucoup bonne journée merci à tous au revoir